salut à tous les amis bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du booster avec le moteur de nitro en 70 h6 rt pour le rappel j'avais été obligé de scinder cette vidéo en trois parties parce qu'elle était vraiment trop longue donc voilà n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ça fait super plaisir pour moi et puis surtout ça montre que vous me soutenez et vous aimez ce que je fais n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu de laisser un petit commentaire et puis voilà dis moi globalement ce que tu en as pensé allez c'est parti troisième partie maintenant le jeune m'a ramené son châssis il ya du boulot je m'attendais pas à ça je te montre un peu alors bon le truc il est complètement à poil forcément mais là bah disons qu'à de quoi faire alors tu vois le train avant c'est particulier à base de deux roues pas centré d'entretois ce pas fait de en fait il ya un train avant à finir d'adapter pour le coup j'étais pas forcément au courant donc ça rajoute un peu de boulot et tu peux te marrer toi va te cacher là boulot il est dans le fond en train de se marrer là et alors autre chose qui me plaît pas du tout c'est le point de fixation du moteur le châssis il est clairement 15 fois trop long là il ya au moins 20 cm de trop je pense derrière pour moi cette fixation là devrait arriver à peu près on va dire allez grosso modo vers la quoi tu vois donc le problème qui va se poser là en fait c'est que au moment de l'arrivée de la puissance sur le départ bah il va avoir beaucoup de mal à prendre son grip et ça va faire que des départs en burn dans le vide même sur du sec même avec un bon pneu je pense que tu auras beau faire tout ce que tu veux ça va compliquer les choses donc c'est quand même un peu con d'avoir fait un moteur qui fonctionne relativement bien et de ne pas pouvoir exploiter à cause d'un châssis donc je vais voir ce que je fais déjà je regarde au niveau du train avant la l'idée là dessus bon bah autre les entretoises parce que bon forcément va falloir les faire mais je pense que ça ça a besoin d'être complètement rabaissé pour moi le thé de four je devrais arriver grosso modo par ici à la louche tout ce que je te dis c'est plus ou moins la louche mais voilà donc déjà commencé par ça à centrer la roue avant dans le train et puis ensuite une fois ça fait je décide ce que je fais derrière parce que le souci qui a là en fait je sais pas quand on va sortir cette vidéo mais le problème qui a c'est que la sale brille c'est dans une semaine pile poil alors du coup léger changement de programme sur le travail où la carré ça peut être mieux le thé de fourche qui avait dessus franchement c'était un truc bricolé de chez bricoler dans tous les sens enfin en fait il y avait du jeu dans la direction dans la colonne de direction je pouvais pas laisser ça comme ça et quand j'ai regardé en fait battu va un peu mieux comprendre voilà donc quoi que je fasse à un même série comme un bœuf le jeu serait resté serait resté là dedans donc plutôt que de perdre du temps là dessus d'aller se faire chier pour rien j'ai décidé de remonter enfin j'ai on a décidé de remonter le thé de fourche qui avait sur le sur le scout 1 qui nous a servi pour faire du banc hop je suis en train d'attraper les pièces que j'ai faisant dans donc on a remonté ça là dessus tu vois et donc pour aller rattraper le jeu en moi je suis venu usiner deux bagues réductrices à la qui viennent juste dedans comme ça et ensuite on en qui le tube et puis là bon bah ça fait un serrage forcément qui est propre donc là maintenant la suite là dessus je recoupe les tubes en hauteur ici ensuite on va les recouper en bas histoire que la roue puisse remonter au maximum là dedans et on va voir après ce que ça va nous donner une fois ça fait je centre la roue entre les deux tubes et après on va couper on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501